salut aujourd'hui j'ai une question pratique très con qui on l'a tous constaté depuis des années et des années en particulier depuis que le commerce international marche fort et en particulier avec les sites chinois la poste est incapable de faire un suivi des colis alors ce qui m'embête le plus c'est pas que la poste soit incapable de faire du suivi ça pourrait vouloir dire que c'est trop compliqué ou alors c'est trop cher sauf que ce qui se passe et c'est là où je veux en venir c'est que actuellement je vais prendre l'exemple de cette semaine parce que là c'est une semaine rare où j'ai beaucoup de colis je vais les appeler 1 2 3 je peux m'emmerder bon ça reflète c'est pas grave j'ai bien marqué 1 2 3 alors le premier le deuxième le troisième celui là vient de chine celui là de russie celui là du japan jusque là pas de problème enfin c'est plutôt aussi le chinois aucune trace avant l'aéroport aéroport douane la poste perdu plus aucune trace donc là c'est pareil perdu plus aucune trace jusqu'à la livraison bon le quatrième j'en parle pas parce que il est vrai je vais quand même le dire 1 4 qui est aussi un colis russe petite ville petite ville petite ville moscou aéroport aéroport paris celui ci n'est pas encore livré aéroport paris et en fait je suppose même que dans la nuit il va passer à la poste comment ça se fait là je m'adresse très clairement à des gens de la poste à des vrais gens de la poste de colissimo et de la poste la compagnie la poste parce que le problème n'existe qu'avec eux que ce soit on le même défaut à savoir le colis entre le moment où il est réceptionné le moment où il sort de douane il passe dans les entrepôts il monte en camionnette ou en train terminé plus jamais aucune trace jusqu'à la livraison livraison qui échoue forcément puisque comme on n'a pas de traces ben on n'est pas forcément à la maison pour exceptionner et donc du coup on se fait niquer comme ça donc là j'aimerais beaucoup m'entretenir avec un employé de la poste ou un ex employé de la poste ou de colissimo d'ailleurs peu importe soit un livreur ce serait même marrant d'avoir l'avis d'un livreur sur la sur la pression qu'on lui met sur les infos que lui reçoit comment ça se passe de son côté etc parce que j'aimerais bien comprendre un petit peu les bas les coulisses quoi tout simplement mais les vraies coulisses quoi pas les coulisses qu'on nous montre dans les reportages sur internet en nous disant hop c'est automatique machin paf 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 les tapis roulants blablabla ça trie ça tombe dans les dans les conteneurs les numéros de conteneurs sont suivis par les numéros de camions et les camions partent sur les routes et ainsi de suite non non je veux vraiment avoir un retour d'employé interne de la poste et comme je disais que ce soit des livreurs que ce soit des gens de l'administration que ce soit des gens du fret ou des gens de la partie logistique des directeurs etc la partie commerciale m'intéresse moins parce que les tarifs tout ça bon après tout c'est concurrentiel ils sont bons ils sont mauvais c'est pas la question de la vidéo du jour voilà et donc j'aimerais m'entretenir avec ce genre de personnes alors soit en montant un discord ou peu importe un whatsapp n'importe quoi pour avoir la vérité d'homme homme quoi tout simplement juste pour comprendre parce que on est quand même en 2020 quoi le je n'arrive pas à comprendre que suivi international soit détaillé à la seconde alors qu'en france on est totalement incapable de le faire je connais aussi très bien la poste allemande je connais très bien la poste anglaise je connais un tout petit peu certaines autres postes dans d'autres pays très clairement il ya que la poste française et colissimo qui sont aussi minables voilà alors c'est pas forcément un coup de gueule ou quoi que ce soit je veux vraiment juste la vérité venant de gens qui la connaissent véritablement les avis des uns des autres les expériences des uns des autres à la limite je m'en fous que ce soit des bonnes expériences des mauvaises expériences ce que je cherche véritablement à savoir c'est en interne est ce que c'est lié à des décisions commerciales ou politiques ou quoi que ce soit où est ce que que ce soit lié à autre chose à une mauvaise organisation à à une méthode de travail qui n'a pas su évoluer est ce qu'il ya d'autres raisons à ça est ce que c'est parce qu'il ya beaucoup trop de sous traitants c'est que vous avez perdu la main bref je voudrais éclaircir le fonctionnement réel enfin plutôt l'absence de fonctionnement réel de suivi colis en france merci à tous de me faire suivre les contacts alors en privé ainsi parce que l'on va pas mettre les noms quand même dans les commentaires ça se fait pas surtout sans l'autorisation des gens merci beaucoup à bientôt merci à tous – Sous-titrage FR 2021